Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va parler à nouveau des séries de fonctions alternées, sauf que cette fois-ci, on va s'intéresser à leur convergence uniforme. Donc dans la vidéo précédente, pareil, pour les séries de fonctions alternées, on s'était intéressé à leur convergence simple, et on a vu que pour ça on utilisait le critère de Leibniz. Cette fois-ci, pour la convergence uniforme, on utilise le critère de Leibniz uniforme. Alors pour rappel, une série de fonctions alternées, elle s'écrit sous la forme somme de moins 1 puissance n fois Vn de x, Vn de x c'est une suite de fonctions, et le critère de Leibniz uniforme nous dit que la série converge uniformément si Vn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, si Vn de x vu comme suite est décroissant, si la suite Vn de x est décroissante, et si Vn de x converge uniformément, ou si Vn de x converge uniformément sur tout compact. Alors donc ça c'est un petit peu le récap, je vous ai mis ici la méthode qui est une ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description, et on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là. Alors la méthode en fait c'est exactement la même chose que ça, vous voyez c'est exactement pareil, sauf que donc tout à l'heure on avait vu la convergence simple, maintenant c'est la convergence uniforme. Donc c'est parti pour l'exemple, alors cet exemple-là, dans un premier temps on peut vérifier si ça c'est bien une série de fonctions alternées, donc pour ça on peut tout simplement réécrire, donc on l'avait fait dans la vidéo précédente, donc là vous ne serez pas surpris d'apprendre que oui, c'est bien une série de fonctions alternées. Donc pourquoi ? Parce qu'on peut la réécrire sous cette forme-là, donc sous la forme somme de moins 1 puissance n fois 1 sur x carré plus n, et tout ça on peut dire que c'est Vn, donc tout ça ici on va dire que c'est Vn. Et du coup maintenant c'est parti pour vérifier si cette série-là converge uniformément ou non. Dans un premier temps il faut vérifier que quand on fait tendre n vers plus l'infini, Vn de x tend vers 0. Alors quand je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn de x, donc de 1 sur x carré plus n, comme ceci, et bien ça c'est égal à quoi ? Alors c'est pareil que dans la vidéo précédente, quand on fait tendre n vers plus l'infini, x est vu comme une constante vis-à-vis de n, donc ça fait quelque chose sous la forme 1 sur constante plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, ça ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est vérifié. Maintenant il faut vérifier si Vn de x est décroissant, alors ça on avait vu dans la vidéo précédente que c'était bien le cas, alors on peut dériver par exemple par rapport à la variable n, donc d sur dn de 1 sur x carré plus n, et donc ça on avait vu que c'était égal à moins 1 sur x carré plus n, le tout au carré comme ceci, voilà, donc ça c'est négatif, ce qui signifie que la fonction Vn de x est décroissante, donc par rapport à la variable n, donc c'est bien le cas, ça on vient de le vérifier. Et enfin, dernière étape, il faut vérifier que 1 sur x carré plus n, donc que ce Vn de x, donc 1 sur x carré plus n, converge uniformément, ou converge uniformément sur tout compact. Alors est-ce que c'est le cas ? Alors dans une vidéo précédente, c'était dans la playlist sur les suites de fonctions, on avait vu que cette suite de fonctions-là convergeait uniformément sur r, donc du coup je peux écrire que pour tout x appartenant à r, et bien on a que 1 sur x carré plus n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, et ça c'était par convergence uniforme. Donc cette suite de fonctions-là converge bien uniformément, donc vu qu'on a vérifié que Vn de x tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, que Vn de x est décroissant par rapport à la variable n, et que Vn de x converge uniformément sur tout compact, dans ce cas, on peut en conclure que pour tout x appartenant à r, donc pour tout x appartenant à r, et bien notre suite de fonctions, donc je vais la recopier, c'était somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur x carré plus n, et bien cette série-là, elle converge uniformément. Alors de là, j'ai quelques petites remarques. la première, c'est que là, c'est pour tout x appartenant à r, parce que la convergence uniforme ou la convergence uniforme sur tout compact, c'était pour tout x appartenant à r, et là pareil, on était pour tout x appartenant à r, donc ça, c'est pour tout x appartenant à r, et ensuite, là, pourquoi on sait que ça converge uniformément ? C'est parce que là, on avait vu que ça converge uniformément. Si par contre on avait vu que ça convergeait uniformément sur tout compact dans cette étape là donc, et bien ici on aurait mis converge uniformément sur tout compact. Mais bon globalement ça change pas grand chose. Voilà donc à travers cette vidéo j'espère que vous aurez bien compris ce critère de Leibniz uniforme. Si c'est le cas vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi comme d'habitude vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous on va se retrouver dans la vidéo suivante dans laquelle on explicitera la série géométrique. Du coup à tout de suite.